New York, décembre 2011. Il est 19h. Au 30e étage d'un prestigieux hôtel, deux femmes tentent d'ouvrir la porte de la chambre 304. Elles étaient prêtes à entrer, mais le manager leur a dit « N'entrez surtout pas ». Et pour cause. Sur la moquette de cette suite de luxe, j'y ai dit Carlos Castro, star portugaise de la télévision. Son corps est à peine reconnaissable. Carlos a été torturé et, détail incroyable, ses parties génitales ont été arrachées avec un tir bouchon. Elle m'a dit « Carlos est mort ». Et moi, je lui ai dit « Quoi ? Carlos ? On l'a retrouvé dans une mare de sang, me dit-elle. Comment ? Mais attends, attends, qu'est-ce qui s'est passé ? » Pour la Jet Set, c'est un choc sans précédent. Impossible de comprendre qui pouvait en vouloir à ce vieux dandy homosexuel qui trinquait au champagne dans toutes les soirées branchées de Lisbonne et qui détenait les clés du star system portugais. Il a lancé beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons dans la mode, dans la musique. Si un très beau garçon voudrait être connu, il disait « Carlos, je t'aime », simplement comme ça. Et justement, pour ce voyage, Carlos avait un joli garçon à son bras. Un jeune homme de province, un certain Renato, à qui il avait promis la gloire. Il était fou de joie. Il m'a dit qu'il avait un super contact avec quelqu'un de très important dans le monde de la mode. Quelqu'un qui allait l'aider à devenir une vraie star. Mais quand on découvre le corps, Renato est introuvable. Pourtant, le jeune homme n'avait aucun intérêt à tuer son mentor. Alors, que s'est-il passé dans cette suite luxueuse ? C'est fou. C'est incroyable, cette histoire. C'est vraiment une histoire incroyable. Est-ce le jeune protégé de Carlos qui a commis ce crime barbare ? Pourquoi Carlos a-t-il été assassiné si sauvagement ? Et que signifie cette émasculation au tire-bouchon ? Enquête trépidante entre les bulletins géants de New York. Enquête sur un assassinat digne d'un film gore. New York, majestueuse cité verticale, où tous les rêves semblent permis. À deux pas de Broadway, dans un prestigieux palace, deux femmes attendent un ami pour aller dîner. Il s'appelle Carlos Castro. Au Portugal, c'est un célèbre chroniqueur du petit écran. Mais Carlos est très en retard pour ce rendez-vous. Elles ont beau l'appeler, il ne répond plus au téléphone. De son côté, le concierge de l'hôtel est formel. La clé de sa suite n'a pas été rendue. Carlos est bel et bien dans sa chambre. Les deux femmes sont extrêmement inquiètes. Elles m'ont dit, il est arrivé quelque chose. Il ne répond plus au téléphone. Face à leur désarroi, le manager de cet hôtel de luxe accepte d'ouvrir la porte de la suite 304, celle de Carlos. Il pénètre seul dans le petit appartement, puis ressort aussitôt, affolé. Elles étaient prêtes à entrer, mais le manager leur a dit, n'entrez surtout pas. Paniquées, les deux femmes entrent de force dans la suite 304. Au pied du lit, elles tombent sur une vision d'horreur. Le cadavre nu est sanguinolent de leur ami Carlos. Le choc est sans précédent. L'une des femmes complètement bouleversées appelle immédiatement son mari. Ma femme m'a alors rappelé depuis l'hôtel. Elle pleurait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, Carlos est mort. Quoi ? Carlos ? Et elle ajoute, oui, on vient de le retrouver dans une mare de sang. Quoi ? Mais attends, attends, qu'est-ce qui se passe ? Allongé sur la moquette, le corps de Carlos est à peine reconnaissable. Son visage était fracassé, certainement à cause de la violence des coups. Mais surtout, Carlos a subi des actes de torture. Ses parties génitales ont été arrachées. Et à côté du corps, la police découvre un objet insolite. Un tir-bouchon ensanglanté. Quelques minutes seulement après cette découverte macabre, la police de New York investit les couloirs du prestigieux hôtel. Il faut à tout prix mettre la main sur ce meurtrier barbare. Que s'est-il passé dans la suite 304 pour en arriver à une telle violence ? Qui était présent dans cette chambre avec Carlos ? Et surtout, où se cache désormais l'assassin ? Immédiatement, à New York comme à Lisbonne, le meurtre sauvage de Carlos Castro fait la une des médias. Partout sur les écrans, on ne parle que de lui. Et pour cause, Carlos n'était pas n'importe qui. À 62 ans, Carlos Castro est une star de la télévision portugaise. Un journaliste people, influent, que tout le monde connaît. Au Portugal, c'est l'ami des stars. Et il est de toutes les fêtes prestigieuses organisées par la Jet Set. Carlos était un type très sympa. Il adorait le glamour du show business. C'était une personne très excentrique. Il était passionné par le showbiz. C'était sa vie. Le showbiz, c'était sa vie. Lily Canessas était la meilleure amie de Carlos. Jet Set Averti, elle a partagé avec lui de nombreuses années d'amitié et de fêtes. Elle connaissait le vieux dandy comme personne. Il a lancé beaucoup, beaucoup, beaucoup de garçons dans la mode, dans la musique. Il a ouvert beaucoup, beaucoup de portes pour tout le monde. Alors, si un très beau garçon voudrait être connu, il disait à Carl, je t'aime, simplement comme ça. Au Portugal, Carlos est très courtisé. Pourtant, il n'avait pas que des amis. Car dans ce pays très conservateur et profondément catholique, Carlos affiche sans complexe son homosexualité. Pendant près de 20 ans, il est le grand organisateur d'un bal qui défraie la chronique, le très fameux bal des travestis. Carlos est sans conteste le porte-parole de la cause gay. C'était une figure centrale de la défense des droits homosexuels. Carlos consacre beaucoup de son temps à ce combat public, mais sa vie privée est loin d'être épanouie. Depuis quelques années déjà, le chroniqueur mondain enchaîne les histoires difficiles. Pour ses amis, c'est un homme malheureux. Il a souffert en amour parce qu'il a eu beaucoup, beaucoup d'aventures. Pour lui, ce n'était pas une aventure. Pour lui, c'était vraiment une passion. Mais avec toujours des jeunes, des jeunes hommes très beaux. Car après les nuits agitées qu'il passe avec les jeunes fauves de Lisbonne, Carlos se retrouve souvent seul quand l'aube frappe à sa fenêtre. À 62 ans, il se sent vieux et cherche désespérément quelqu'un qu'il aime. Il avait beaucoup de peur de vieillir. Il avait fait un lifting pour rester plus beau. Il m'a dit toujours, Lily, je ne veux pas vieillir. Je me suiciderai avant. Alors, ce séducteur invétéré aurait-il fait une mauvaise rencontre lors de ce séjour à New York ? Les deux femmes qui attendent Carlos ce soir-là vont rapidement mettre les policiers sur une piste très sérieuse. Elle raconte que Carlos n'est pas venu à New York tout seul. Il a emmené son nouveau petit ami, un jeune homme de 21 ans. Un certain Renato, qui doit lui aussi participer au dîner prévu ce soir-là. Mais après plus d'une heure d'attente, c'est lui, Renato, qui se présente tout seul dans le hall de l'hôtel. Et son attitude alerte les deux amis. Il était très nerveux quand il a croisé Monica et Vanda. Et il a prononcé cette phrase fatidique. Carlos ne ressortira plus jamais de cet hôtel. Et soudain, il s'est enfui. Vanda et Monica sont restés là, sans comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Renato passe le tourniquet de l'hôtel, puis disparaît dans la foule bigarrée de Broadway. Les deux femmes ont à peine le temps de lui parler. L'homme s'est enfui sans donner d'explication. Et depuis que la police est sur les lieux du crime, il est injoignable. Pour les enquêteurs, Renato est un suspect à part entière. Les policiers sont-ils vraiment sur la bonne piste ? Ce mystérieux jeune homme a-t-il été capable de tuer aussi sauvagement son petit ami ? Qui est ce Renato ? Pendant plusieurs semaines, les deux hommes vont former un couple improbable. Au départ, rien ne l'est prédestiné à se rencontrer. Si Carlos est un homosexuel décomplexé, Renato, lui, est hétérosexuel et qui plus est catholique. C'est à plus de 300 km des Paillettes de Lisbonne, dans la petite province de Cantagnédé, que Renato grandit. Ici, pas de boîte de nuit ou de bar à la mode. Non, ici, le lieu de rendez-vous le plus populaire, c'est la petite église qui trône sur la place du centre-ville. Ici, tout le monde voit en Renato un jeune homme discret et timide. C'était vraiment un bon garçon. Il était très discipliné. Il faisait toujours ses devoirs. Il allait toujours à la messe. Et à chaque question que je lui posais sur Dieu, il répondait parfaitement. Mais très vite, l'enfant de cœur du village s'émancipe. A l'adolescence, Renato fait les 400 coups avec son meilleur ami, Diogo. Encore aujourd'hui, il n'a rien oublié de leur virée nocturne. Ah oui, c'était un donjon. On sortait tous les deux, on aimait aller draguer. Il n'avait pas de petit ami intitré. Enfin si, il avait une fille qui l'aimait bien. Mais oui, quand on sortait, on pouvait avoir une fille différente chaque soir. Après son bac, il quitte sa province pour s'inscrire à l'université de Coimbra. Mais Renato a une gueule d'ange et il aspire à une autre destinée, travailler dans le show business. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il voulait vraiment être mannequin. C'était ça son rêve. Mais d'un autre côté, il aimait bien l'idée d'être acteur. Il aurait très bien pu jouer dans une série ou un téléfilm. Bientôt, une opportunité incroyable de réaliser ce rêve de grandeur se présente. Il participe à un reality show qui cartonne à la télé portugaise. L'émission s'appelle « À la poursuite de ses rêves ». En défilant sur les podiums devant des millions de téléspectateurs, Renato va devenir la coqueluche du public. Même s'il semble parfois un peu maladroit dans ce monde qui lui est étranger, il est mignon et il plaît aux jurys. Mais ce que Renato ne sait pas, c'est que depuis le 33e étage de son building de luxe, Carlos fait partie des nombreux fans qui le soutiennent. Devant son écran, Carlos est sous le charme du jeune Apollon et il espère lui aussi la victoire de Renato. Renato est aux portes de la gloire. Malheureusement, il échoue à la 3e place. Finale tragique pour le jeune homme dont le sourire est amer. Son rêve s'écroule. Mais une semaine après la finale, l'espoir renaît chez le jeune belâtre. Renato reçoit un mail surprenant sur son ordinateur. Un message qui va changer sa vie. Il reçoit un message de Carlos Castro en début d'octobre qui lui dit « Bonjour, je m'appelle Carlos Castro, je t'ai vu, t'es très beau, je peux t'aider ». J'imagine que c'est le message que tous les jeunes mannequins de 20 ans veulent recevoir. Il était fou de joie. Il m'a dit qu'il avait un super contact avec quelqu'un de très important dans le monde de la mode. Quelqu'un qui allait l'aider à devenir une vraie star. Très vite, Carlos, le jet-setter décadent de 62 ans, et Renato, jeune hétérosexuel catholique de 22 ans, font connaissance. Carlos n'y va pas par quatre chemins. Il propose à Renato de prendre en main sa carrière, espérant secrètement conquérir son cœur. J'ai dit « Carlos, il faut faire attention, parce que tu es déjà presque, je suis grand-mère, tu pouvais être grand-père, et maintenant tu tombes amoureux d'un garçon très beau, 22 ans, hétérosexuel. » Et j'ai dit « Écoute, Carlos, tu n'es pas bien, il faut te regarder au miroir, tu n'es pas Brad Pitt. » Carlos n'a que faire des conseils de son ami. Il est fougueux, amoureux et prêt à tout pour séduire le jeune homme. Il se met à l'inviter à des soirées et le couvre de cadeaux. « C'est vrai qu'il recevait plein de cadeaux. Souvent, c'était des pantalons, des manteaux, des fringues, ouais, des choses comme ça. » Et Carlos n'en reste pas là. Il emmène bientôt Renato à la découverte des capitales européennes. Rien n'est trop beau pour son jeune protégé. « À peine 15 jours après qu'il se soit connu, ils étaient déjà en vacances, à Londres, puis à Madrid. Tout allait très vite. Carlos voulait jouir de la vie. Renato, de son côté, était ébloui, totalement fasciné. Mais lors de ses séjours, que se passe-t-il vraiment entre les deux hommes ? Renato est-il amoureux de Carlos ou le fréquente-t-il par intérêt ? Carlos achète-t-il la compagnie du jeune homme contre des promesses de succès ? Les policiers de New York sont désormais persuadés que la clé du meurtre réside dans ces liaisons dangereuses. D'un côté, on a Carlos Castro qui parle de la relation comme étant une relation amoureuse et Renato Siabra qui parle de cette relation comme étant une relation professionnelle à sa mère, sa sœur et son meilleur ami. S'ils avaient couché ensemble, il ne l'aurait jamais dit, c'est sûr. Renato n'assume pas cette relation. Le poids du tabou est trop fort pour ce jeune garçon issu d'un Portugal conservateur. Même si à l'abri des regards, Renato joue parfaitement la comédie de l'amour. Je me souviens, pendant l'un de ces week-ends, d'avoir assisté à une manifestation d'affection de la part de Renato. Il lui mettait des petits morceaux de fromage dans la bouche. Non, ça n'avait rien à voir avec une relation professionnelle. Il y avait un travail existait là. Carlos, non, non, il était vraiment convaincu que Renato l'a aimait beaucoup. Il m'a montré, j'ai vu des SMS dans son téléphone, qui disaient, Carlos, mon chéri, je te demande, est-ce que tu as pris ta pilule pour le coeur ? Parce qu'écoute, il faut que tu m'accompagnes pendant 20 ans, 30 ans, parce que je ne peux pas vivre sans toi. Lili, ça c'est l'amour, oui, ça c'est l'amour. L'amour, pas tout à fait, car Renato est viscéralement hétérosexuel. Dès qu'il le peut, il a des aventures avec des jeunes femmes. Quand ils sont rentrés de leur week-end, je lui ai demandé si ça s'était bien passé. Il m'a dit oui, mais une chose m'ennuie. Renato continue de fréquenter des jeunes filles. Et là, je me suis dit, mais comment Carlos va gérer cette situation si Renato, un jour, arrive avec une petite amie ? En enquêtant sur l'intimité des deux hommes, les policiers de New York découvrent que le double jeu de Renato pousse régulièrement Carlos à bout. D'autant que le chroniqueur mondain est extrêmement jaloux. Carlos était très passionné avec les hommes qu'il aimait. Il était aussi très jaloux et possessif. Il était jaloux, même de ses propres amis. Ça, je peux vous l'assurer. Entre les deux hommes, de violentes disputes éclatent régulièrement. Alors, pour empêcher les infidélités de Renato et ne l'avoir que pour lui, Carlos décide de l'emmener à New York, à 10 000 km du Portugal. Mais là encore, Renato continue à draguer des jeunes femmes. Et à Times Square, dans le prestigieux hôtel où ils séjournent ensemble, les scènes de jalousie se répètent. Sous les lumières dorées de Broadway, l'orage menace. Renato avait rencontré des filles dans le bar de l'hôtel. Et Carlos restait des heures à attendre pour aller dîner. Et je sais que Carlos lui a dit si tu es venu avec moi, c'est pour être avec moi. Je suis là depuis des heures à t'attendre. et toi, tu t'amuses avec tes gamines. Carlos peine de plus en plus à contenir sa jalousie. La lune de miel vire doucement au vinaigre. Je l'ai eu au téléphone trois jours avant sa mort et je lui ai dit mais tout se passe bien ? Et il n'a pas répondu. Il m'a dit je te raconterai plus tard. Carlos, selon ses amis, ils disent que Carlos était aussi très nerveux, qu'il était fatigué. Carlos Castro leur aurait dit aussi qu'il avait peur de Renato, que Renato était devenu très bizarre. Quelques heures après ce meurtre sauvage, c'est la mère de Renato qui va donner une information capitale au policier. Elle raconte en détail un coup de fil que son fils lui a passé le jour même du crime. L'appel est désespéré. Renato n'en peut plus. Renato demande à une jeune fille dans la rue qu'elle lui prête son portable et il appelle sa mère pour lui dire qu'il en a marre, qu'il veut rentrer, qu'elle lui trouve un avion parce qu'il en a marre. Et il raccroche. Et elle rappelle sur le portable de Carlos Castro. Quand elle rappelle sur le portable de Carlos Castro, ils sont déjà ensemble. et Carlos Castro lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire, qu'il est un peu nerveux, qu'il est fatigué. Sa mère m'a dit qu'il voulait partir à tout prix, qu'il voulait rentrer, qu'il était très en colère. Il n'en pouvait plus. Il était vraiment très perturbé ce jour-là. Et donc ça, c'est le dernier contact qui existe entre Renato et sa mère. Après ce coup de fil, Renato a-t-il annoncé à Carlos qu'il voulait rompre ? Pour la police, la discussion a certainement dégénéré dans la suite 304. Seule solution pour comprendre, retrouver Renato, qui selon toute vraisemblance a pu commettre ce crime barbare. Une chasse à l'homme commence alors dans New York. Un avis de recherche avec la photo de Renato est diffusé sur tous les écrans de la ville. Le jeune bel être en fuite est devenu l'homme le plus dangereux de la ville. Que s'est-il passé dans la tête de ce jeune homme pour qu'il se livre à un tel déchaînement de violence ? Les crises de jalousie de Carlos l'ont-elles poussé à bout ? Comment la police va-t-elle réussir à retrouver la trace de Renato dans cette mégalopole de 25 millions d'habitants ? Les policiers new-yorkais sont sur les dents. Renato, lui, erre dans la ville. Voilà plus de deux heures qu'il déambule comme un fou dans ces avenues qui lui sont inconnues. Il n'a qu'une obsession, quitter les Etats-Unis au plus vite. Il avait 1000 dollars en poche et son passeport. Il voulait s'échapper du pays tant qu'il le pouvait, prendre l'avion de 8h15 pour le Portugal et ne jamais revenir. Mais la police a pris les devants. Elle a annulé tous les vols en partance pour Lisbonne. Renato est coincé et au plus mal car il souffre d'une blessure au poignet. Il se précipite aux urgences de l'hôpital Saint-Luc mais une fois sur place, l'infirmière qui le prend en charge s'affole. Elle reconnaît immédiatement Renato dont la photo tourne en boucle sur les écrans de télévision. Elle regarde, elle le soigne, elle voit qu'il a l'air complètement dans un autre monde et qu'il a des blessures. Elle s'appelle la police qui fait immédiatement le lien et donc qui va chercher Renato à l'hôpital tout de suite. Grâce à l'infirmière, la chasse à l'homme n'aura duré que 3 heures. Renato est aussitôt arrêté et interrogé par la police et à la surprise des enquêteurs, il avoue tout. Commence alors le récit hallucinant de son crime macabre. Le matin du meurtre au 30e étage de l'intercontinental, une énième dispute éclate entre les deux hommes. Une dispute qui prend un virage inattendu. Rapidement, les mots deviennent des coups quand soudain Renato explose. La bagarre éclate entre les deux amants. Fou de rage, il se met à tabasser Carlo sauvagement. Carlo s'agonise et meurt en quelques minutes. Déchaîné, Renato s'acharne désormais sur le cadavre. Carlo s'était déjà mort. Renato a dû vraiment perdre la tête. Il y a ce laps de temps de 3 heures durant lequel il a fait quelque chose d'inimaginable. pendant près de 3 heures, Renato torture le corps sans vie de Carlos. Pris d'un accès de folie, il se saisit d'un tire-bouchon avec lequel il arrache les parties génitales de son amant. Le cadavre était masculé, défiguré et gît maintenant dans un bain de sang. Il est resté 3 heures dans cette chambre à jouer avec le corps de Carlos. Aux enquêteurs, Renato raconte qu'il est ensuite allé prendre une douche pour se laver du sang de son ancien amant. Derrière lui, la sonnerie du téléphone retentit. Ce sont les amis de Carlos qui attendent dans le hall de l'hôtel et s'inquiètent de son retard. Mais Renato ne décroche pas. Tranquillement, il s'habille en costume de ville puis décide de quitter l'établissement. C'est dans le hall qu'il croise les deux femmes avant de disparaître dans les rues de Manhattan. Elles ont découvert Carlos sur le sol dans une mare de sang et 2-3 minutes plus tard, la police avait encerclé l'hôtel. Mais malgré les aveux de Renato à la police, le mystère de ce crime abominable reste entier. Quel est le véritable mobile de cet assassinat sanguinaire ? Qu'est-ce qui a conduit ce garçon si timide à cette rage inhumaine ? Que s'est-il vraiment passé ? C'était un garçon très doux, très calme, très tranquille, sympathique. Comment a-t-il pu faire ça ? Comment ? Quand j'ai appris ça, je me suis dit que c'était totalement impossible. Oui, que c'était vraiment impossible que ce soit lui. Impossible pour Diogo d'admettre comment son ami a pu être capable de déployer une telle violence. Pourtant, Diogo va peu à peu découvrir la part sombre de son meilleur ami. C'est seulement à ce moment-là que j'ai entendu dire qu'ils avaient eu des relations sexuelles. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai tout appris. Diogo n'a jamais rien su des rapports sexuels que Renato entretenait avec Carlos. Encore aujourd'hui, Diogo a du mal à admettre cette double vie. Je n'y crois pas. Franchement, tout ça n'a aucun sens. Oui, ils avaient une relation, mais pas sexuelle. Ce n'est pas possible. Non, je n'y crois pas. C'est trop bizarre. En tout cas, ce n'était pas dans sa nature. Et si vraiment, il avait couché avec ce monsieur, il faisait quelque chose qui lui était contre-nature. Les amis de Renato sont sceptiques. Pourtant, face aux policiers, le jeune homme va admettre qu'il avait des relations sexuelles avec Carlos Castro. Et il va aller encore plus loin dans la confidence. Lors de l'interrogatoire, Renato lève le mystère sur ce meurtre et déclare « J'ai voulu guérir Carlos de ses démons homosexuels. » Les policiers s'interrogent alors. S'agirait-il d'un crime de nature homophobe ? Renato s'est-il senti contraint d'avoir des relations sexuelles avec Carlos Castro ? A-t-il tué pour se libérer ? C'est la thèse que vont défendre les habitants du village natal de Renato au Portugal. Pour eux, le jeune homme a été manipulé par Carlos. Oui, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est Carlos qui a abusé sexuellement de Renato. Voilà pourquoi Renato a dit qu'il voulait le guérir. Il lui a fait subir quelque chose qui était contre son âge. et ça a explosé. C'est ça. C'est ça qui est arrivé à Renato. Pour soutenir l'enfant du pays, Diogo et tous les villageois organisent alors une énorme chaîne humaine devant l'église. Une chaîne humaine pour dénoncer publiquement les pratiques de Carlos. Renversement de situation, Renato apparaît désormais comme une victime. Une hypothèse que n'acceptent pas les amis de Carlos. Je suis sûre que Renato a utilisé Carlos pour devenir célèbre. À vouloir devenir une star, il a dû en payer le prix. C'est pour ça qu'il s'est mis à coucher avec Carlos. Mais ce garçon n'était pas homosexuel. Je pense qu'il faisait un très gros sacrifice en couchant avec lui. Carlos Castro dans le même bain. Renato est désormais entre les mains de la justice. Au cours des premières auditions, il apparaît égaré, perdu. Le jeune Apollon aux yeux de velours est devenu méconnaissable. Comme si le sort l'avait banni, puni de s'être laissé happé par un jeu dangereux. son procès doit se terminer dans quelques mois. Il risque plus de 30 ans de prison. Ce n'est encore qu'un gosse de 22 ans. Sa vie est fichue. Il va passer toute son existence en prison. Quelques jours après la mort de Carlos, ses deux sœurs déverseront ses cendres dans le métro près de Times Square. Étonnante cérémonie pour honorer celui qui aimait tant New York, une ville qui lui sert désormais de tombeau. C'est fou. C'est incroyable cette histoire. C'est vraiment une histoire incroyable. Folle histoire en effet que cette rencontre fatale entre deux destinées incompatibles. La ville de New York attend le jugement qui bientôt scellera un dossier pour le moins traumatisant.